Contactez-nous ! Nouvelle bulle au bar de l'économie, bonjour à toutes et à tous. C'est la bulle gastronomie et bien sûr avec notre chef préféré Virginie Legrand, on parle de gastronomie. Alors vous ne l'avez peut-être pas noté mais je vous le rappelle, on fait un point culture, on va faire un produit de saison, une recette bien sûr et on va faire le mot de la cuisine. Bonjour Virginie Legrand. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui on a choisi pour le point culture la genèse de la belle, de la poire Belle-Hélène. De la belle poire Belle-Hélène, effectivement. Donc la Belle-Hélène est un opéra bouffe en trois actes de Jacques Offenbach, représenté à Paris le 17 décembre 1864. C'est le chef Auguste Escoffier, qualifié au XIXe siècle de roi des cuisiniers, qui lui rendra hommage à travers une préparation sucrée, fruitée et très cacaotée. La poire Belle-Hélène est un dessert à base de poire pochée dans un sirop fait de sucre et d'eau, accompagné d'une glace vanille, maison c'est toujours mieux, et nappé de chocolat fondu, avec ou sans beurre. Décidément très inspiré par l'art de la scène musico-théâtrale, il crée 30 ans plus tard un nouveau dessert, la pêche Melba, en hommage à la soprano australienne Nelly Melba. Un dessert à base de pêche, glace vanille, coulis groseille, amandes et filets. C'est délicieux d'allier culture et gourmandise, quand on connaît l'histoire, c'est la cerise sur le gâteau. Alors Virginie Legrand, merci d'avoir remis à l'honneur le chef à tous, c'est Scoffier, je crois que tout le monde fait ses recettes à base de son livre. C'est plus grand. Voilà. Mais surtout de nous avoir donné aussi un petit secret, c'est que la sauce au chocolat, on peut la faire avec ou sans beurre. Exactement. Alors le chocolat fondu au bain-marie, c'est plus diététique qu'avec du beurre. Moi personnellement, je le fais sans beurre. Mais si vous avez envie de rajouter du gras, faites-vous plaisir. Et la mousse au chocolat, alors on peut la faire sans beurre ? La mousse au chocolat, on peut la faire sans beurre, et on fait avec des blancs en neige ou de la crème chantilly. Voilà une petite astuce, merci Virginie Legrand. Comme produit de saison, vous avez choisi le petit pois ? Évidemment, le petit pois, c'est le légume printanier par excellence, un aliment de bien-être aux qualités nutritionnelles qui ne sont plus approuvées. 16 000 tonnes sont produites dans le Nord-Pas-de-Calais chaque année. En Europe, la France est le premier pays producteur devant le Royaume-Uni et l'Italie. La récolte en pleine maturité aussi donc entre mai et juillet. Petit détail de calcul pratique, car moi pour mes recettes, ça m'a été très utile. 500 grammes de cosses donnent 175 grammes de petits pois. Prévoyez donc d'en acheter environ 1,5 kg pour une famille de 4 personnes. L'allié privilégié du petit pois, c'est évidemment son ami la carotte. Concernant les petits pois, on peut les blanchir 10 minutes à l'eau, bouillante, ou alors les braiser au beurre, si là encore on veut un petit peu plus de gourmandise. La recette à la française, c'est un mélange d'ail, de lardon, d'oignon et de laitue. Descartes aurait pu dire, j'ai cosse, donc je suis. Alors, petite astuce pour le petit pois, Virginie Legrand, ça c'est un beau, joli jeu de mots que vous venez de faire. C'est que le petit pois, on n'est pas obligé de le faire cuire à l'eau, on peut le cuire directement à la poêle. Alors, il faut déjà passer par la phase blanchir, mais après blanchir, ça peut juste être 5 minutes ou un quart d'heure, selon ce que vous voulez en faire. Ça cuit très vite le petit pois. Ça cuit très vite, il faut qu'il garde quand même le côté croquant, je trouve ça beaucoup mieux. Il reste bien vert clair, donc. Bien vert clair. Alors, pour garder sa couleur, toujours le plonger dans l'eau glacée. Voilà, c'était l'astuce du jour avec la petite recette du jour. Merci beaucoup, Virginie Legrand. Le mot de la cuisine, aujourd'hui, vous avez choisi le mot lire. L-Y-R-E, je rappelle. Exactement. En fait, c'est un ustensile constitué d'un fil tendu entre deux extrémités d'une poignée, servant à découper de manière nette des aliments un peu mous, tels que du fromage de chèvre ou du foie gras pour faire des tranches fines. Rien à voir donc avec l'instrument de musique attribué à Orphée et à Apollon, mais en tout cas, les papilles chanteront tout de même. Merci beaucoup pour ce joli mot de la fin. C'était notre bulle gastronomie avec la chèvre Virginie Legrand. Merci. Merci.